Générique Bonjour. Pour régler nos problèmes énergétiques, il suffirait de transformer Brexit en fait électricité. Selon les médias russes, elle aurait déjà la baguette et les sous-entendus de Trump concernant le dossier « President of France » trouvé chez lui par le FBI ne vont pas dans le sens contraire, pas plus que la propension, au plus au sommet de l'État, à faire placer en garde à vue toute personne s'approchant d'un peu trop près de l'affaire, la dernière en date étant Eric Verheig. Excusez-moi, quelqu'un frappe à la porte, je reviens dans 48 heures. Une autre façon de produire de l'électricité serait d'exploiter le mouvement de tous ces gens qui, en ce moment, se retournent dans leur tombe, comme Gérard Tolkien, si l'on en croit Elon Musk dans un de ses tweets, après la diffusion de la prélogie du Seigneur des Anneaux d'Amazon, pleine de diversité, d'elfes noirs, de femmes invincibles et de brillants dialogues sur la flottabilité des cailloux, mais dénuée d'histoire, de rythme, de suspense et du moindre souci de continuité et de cohérence, tant avec des films qu'avec les bouquins. Même De Gaulle, en mouvement perpétuel depuis Chirac et en accélération constante depuis, a dû passer Mach 5 en écoutant le dernier discours de Macron. Ce dernier nous fait carrément du coluche. Écrivez-nous de quoi vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en passez. En verbiage macronien, cela devient « la meilleure énergie, c'est celle que l'on ne consomme pas », dicton aisément, transposable aux politiciens. Donc, plutôt que de rouvrir le robinet qu'il a lui-même fermé par des sanctions débiles dont nous n'avions pas les moyens et sans consulter personne, il fait comme s'il s'agissait d'une fatalité impossible à régler par un petit coup de fil à Poutine, mais à culpa public, ce qui ne sera plus possible si on attend trop, tout ça parce que les valeurs de la République. Comme s'il s'agissait d'un malheureux concours de circonstances indépendant de sa volonté, un peu comme si, après avoir attrapé une crampe au bras droit en étendant son linge, il avait dû courir après son chien qu'un soir de beuverie il aurait nommé Hei Hitler. Ce sont des choses qui arrivent. Je connais quelqu'un qui appelle le sien Alaou Akbar, ce qui reste moins risqué que d'appeler sa fille blanche en Nouvelle-Angleterre, autour du Stade de France, lequel a encore été envahi, durant un concert de Booba, cette fois par des ressortissants mélaninés de la perfide Albion sans que personne n'ait eu la courtoisie de prévenir Darmanin qui, du coup, n'a pas réagi. Macron, notre anti-gaspi ressuscité, pour ceux qui ont connu le glorieux slogan « on n'a pas de pétrole mais on a des idées », prêt à multiplier l'épin par police interposée, duo de la croix qu'il a fait sur l'abondance la nôtre palatienne et la couronne d'épines, écrivez-le comme vous voulez, sur la tête, mais si, mais si, nous menace de rationnement si on ne baisse pas le chauffage. Sachant que, pendant le premier confinement, alors que les enfants peaufinaient leur autisme et leurs tendances suicidaires, qu'une grande partie de l'industrie était à l'arrêt et les autos au garage, on n'est arrivé péniblement qu'à 8% de baisse de consommation d'énergie, même en économisant sur les drones de la police, il nous prend vraiment pour décor en nous faisant croire qu'on pourra arriver à 10% en tournant le thermostat même jusqu'à n'avoir plus besoin de frigo. En fait, ce mensonge est juste destiné à pouvoir nous vendre, quand les inévitables coupures de courant et de gaz arriveront, que ce sera de notre faute, de la même façon que, par un tour de passe-passe, le Covid, organisme intelligent capable de comprendre qu'il pouvait sévir à partir de 21h et pas dans le métro mais qu'on n'avait pas informé qu'il y avait un vaccin, est devenu de la faute de ces non-vaccinés qui sodomisent des pangolins les soirs de pleine lune. Par ailleurs, comble du foutage de gueule, solidarité européenne oblige, le même Macron qui, à défaut de gaz, s'est pris un vent en Algérie, laquelle avait déjà refourgué son surplus à l'Italie, nous a engagés, toujours sans nous consulter, à en fournir à l'Allemagne, sur les faibles réserves qui nous restent, au détriment de l'industrie française. Comme si cela ne suffisait pas, c'est toujours Macron qui a fermé Fessenheim, ce qui ne l'a pas empêché, d'augmenter la quantité de TWh que l'État oblige EDF à fournir au prix du nucléaire, à ses concurrents quitte, comme c'est le cas, car la moitié de ses centrales sont à l'arrêt, à devoir acheter ailleurs ce qui manque, beaucoup plus cher auprès du gaz, pour le revendre à perte aux dits concurrents. Le tout, à présent qu'EDF est en faillite, on se demande pourquoi, renfloué tous les ans sur nos impôts à coûts de milliards et d'emprunts que, toujours Macron, a trouvé judicieux d'indexer sur l'inflation alors qu'il pouvait être emprunté en fixe à taux zéro, quelques milliards de plus dans la poche des copains. Quel était l'intérêt, au départ, de ce mécanisme débile sinon de se soumettre au fanatisme européen et de permettre aux dits copains parasites qui, sauf électricité statique, quand leur poil se touche durant une sodomie, n'ont jamais produit le moindre milliwatts, de se gouenfrer, au passage, sur une électricité produite en totalité par EDF, détournant vers la poche d'actionnaires passifs des bénéfices qui servaient à investir dans les infrastructures et à entretenir le parc nucléaire, chose que la dite EDF n'a plus les moyens de faire, comme chacun peut désormais le constater. Tout cela sans que cette soi-disant concurrence, inutile dans ce domaine car artificielle, n'ait fait baisser les tarifs, ne serait-ce que de IOTA ou de Jean-Michel Tronieu, encore plus intangibles, bien au contraire. Les optimistes diront que Macron, au moins, contrairement au nouveau premier ministre à ouvert du Royaume-Uni, ne déclare pas ouvertement qu'il est prêt à appuyer sur le bouton nucléaire, le téton turgescent pointé en direction du Kremlin. Pendant ce temps, Sandrine Rousseau, focalisée sur les choses importantes, déçue de ne pas pouvoir déconstruire les hommes pour qu'ils en viennent à aimer le goût et l'odeur de leurs propres excréments, permettant ainsi d'envisager un circuit fermé alimentaire hautement écologique, s'en prend au barbecue trop viril, tandis que Darmanin essaie de nous faire croire que l'imam Hassan Ikkiusen, qu'il connaît très bien, avec qui il a déjà déjeuné et qui a même acheté une de ses maisons à son oncle, a fui le pays pour éviter qu'on ne l'expulse, ce qui est déjà très con sur le principe, et qu'en conséquence, il lance un mandat d'arrêt européen pour qu'on puisse ramener le dit imam en France afin de pouvoir l'expulser, ce qui est encore plus con. La réalité, d'ailleurs ce cinéma supposé nous faire croire que l'État agit face aux coups de couteau, viols et agressions dont la progression semble s'indexer sur l'inflation, c'est que, selon BFMTV, vis-à-vis du seul Maroc, au premier semestre 2021, en Écreuse, la France a émis 3301 au QTF qui n'ont permis que 80 expulsions alors que, dans l'autre sens, sur les 24 191 visas demandés, 18 579 ont été accordés. Transformé en problème de robinet, Darmanin nous dit en substance, « Sachant qu'une baignoire de 0,12 m3, aux trois quarts pleines, se remplit au rythme d'un litre toutes les 30 secondes et que, grâce à moi, elle fuit de 1 centilitre toutes les heures, en combien de temps la baignoire sera-t-elle complètement vide ? » Mais bon, si vos gonades ou vos ovaires se congèlent cet hiver, si votre facture d'électricité est plus élevée que votre salaire ou que votre retraite, ce sera de votre faute, exactement comme quand des femmes, forcément aguicheuses, se font violer pour ne pas être couvertes de la tête au pied avec un sac à patates informe sur lequel on touleur, avec minsuétude, quelques trous pour respirer. Ce sera de votre faute, même si vous vous inclinez tous les soirs devant un poster de BHL et que vous affichez trois seringues et plein de petits drapeaux ukrainiens sur vos réseaux sociaux parce que vous ne voulez pas concevoir, alors que même Ségolène Royal s'en rend compte avec bravitude, que non seulement le gouvernement et les médias vous mentent, mais qu'ils travaillent contre vous. Un aveuglement en partie lié au fait que vous savez trop bien ce qu'impliquerait une prise de conscience et que, en espérant pour certains être mort avant, ce qui, au rythme où les choses, n'est jouable que si vous êtes en phase 4 d'un cancer de la prostate indépendamment de votre identité de genre, vous voulez retarder le moment inéluctable ou sous peine de vous faire broyer, il vous faudra risquer de perdre la totalité des miettes que ces traîtres vous laissent et sortir dans la rue, non pas pour manifester comme des moutons, mais pour les virer à coups de pied aux fesses et ce, au péril de votre vie, car vous savez très bien, depuis Mirabeau, qu'ils ne partiront que par la force des baïonnettes et depuis les gilets jaunes, de quelles atrocités ils sont capables pour pouvoir continuer à nous sucer la moelle. Si vous avez apprécié ce contenu, vous pouvez cliquer sur tous les trucs en bas et si vous n'avez pas apprécié, c'est sympa d'avoir écouté jusque-là. Merci à tous pour votre soutien, vos commentaires et vos partages et à bientôt, j'espère.